Je vous dis, visitons le château de Versailles, vous allez me dire super, c'est très bien, mais on est d'accord qu'il y a beaucoup de monde et en plus, il faut se déplacer. Visitez le château de Versailles depuis son salon, c'est possible depuis hier. Et surtout, on peut découvrir les différents décors selon les époques, ça c'est absolument formidable. Laurence Beauvillard s'est rendue sur place pour rencontrer quelques-uns des acteurs de ce projet absolument exceptionnel. Regardez. A l'origine, le château de Versailles, c'était un petit relais de chasse construit sous Louis XIII. Louis XIV a quasiment reconstruit un château au-dessus. Et puis, Louis XV a voulu aussi changer, il a cassé des escaliers, changé des pièces, changé son quotidien. Et aujourd'hui, la version que nous avons sous les yeux, c'est celle de Louis XVI quand il est parti. Mais grâce à une équipe de chercheurs, on peut virtuellement remonter le temps. Ici, c'est un plan de l'appartement du roi. On est entre 1701 et 1738. Louis XIV. Louis XIV, tout à fait. Avec la fameuse petite galerie et l'appartement de collectionneurs dans lequel il conservait la Joconde. Ah oui. Tout à fait. D'accord. Les plans dont nous disposions n'étaient pas forcément datés, pas forcément localisés non plus. Donc, avec notre équipe au Centre de recherche, on a fait tout un travail de comparaison de tout notre corpus, puisqu'on travaille sur près de 9000 plans. Alors là, on a une représentation du cabinet de chaise et du cabinet voisin de Louis XV. On est sur quelque chose qui doit être réalisé dans les années 1732. On est sur quelque chose qui a été réalisé puis démoli. Et sur le plan, on est juste à côté de l'escalier semi-circulaire, juste ici. Donc, la fameuse... Quand on vient à Versailles, on ne peut pas ne pas passer dans la galerie des glaces. Mais à Versailles, il y avait aussi d'autres galeries et des galeries comme la petite galerie de Lignard, qui aujourd'hui n'existe plus. Alors, on va passer par ici, qui est une porte de glace et qui nous conduit vraiment dans l'appartement intérieur du roi. Et voilà, on arrive dans la petite galerie, dans le projet de 1684, puisqu'il y a eu plusieurs projets. Et c'est le projet qui était le mieux documenté. Donc là, on est à peu près dans ce qui est maintenant la bibliothèque de Louis XVI. Et on est au cœur de la galerie de Lignard. Alors, on était dans un espace beaucoup moins large, parce que derrière, il y avait l'escalier des ambassadeurs, qui lui aussi a été détruit. Donc, on a gagné, évidemment, en espace. On se rend vraiment compte que le château de Versailles a été modifié de nombreuses fois depuis le XVIIe siècle, puisque derrière cette porte commençait véritablement la petite galerie de Lignard. Et aujourd'hui, quand on ouvre, on se rend compte que ce n'est plus du tout le cabinet des coquilles, mais le degré du roi, c'est-à-dire l'escalier particulier de Louis XV. On est là. Ah oui, d'accord. Donc, ça n'a vraiment plus rien à voir. Oui, c'est totalement différent. Et il faut imaginer la galerie qui se poursuit derrière par le salon Oval, puis après, véritablement, ce qu'on appelle la galerie de Lignard. C'est une véritable enquête que l'on a menée pendant près de 5 ans, sur près de 6 000 images. Certaines pièces ont été particulièrement difficiles à localiser, mais par tout un jeu de comparaison, tout un jeu de croisement avec nos partenaires, on a réussi à retrouver et à relocaliser les choses correctement. Cette nouvelle technologie nous permet de véritablement toucher sensiblement ce qu'était la vie quotidienne à Versailles, puisqu'on ouvre une porte, aujourd'hui c'est un placard, à l'époque c'était certainement un placard, mais peut-être une garde-robe dans laquelle il y avait les toilettes du courtisan, et on comprend beaucoup mieux les circulations. Donc on a une approche beaucoup plus directe avec le monument qui a été extrêmement modifiée depuis le XVIIe siècle. Ce sont les portes des ambassadeurs, les plus belles portes du château de Versailles. Elles ne sont pas sur le projet Vespera, puisque la première étape c'était de présenter ce qui n'existait plus. Aujourd'hui, le château de Versailles est le premier château au monde d'avoir bénéficié de cette nouvelle technologie, mais le logiciel existe et il est à la disposition de tous les monuments et châteaux du monde entier. Nouvelle technologie au profit du patrimoine. Merci beaucoup Laurence.